Bonjour, bonsoir, bienvenue, vous regardez le deuxième épisode de Lego by Fredo, ça fait déjà plus d'un mois que j'avais sorti le premier épisode, donc ça faisait déjà un petit moment qu'il fallait reprendre la suite. Et donc, cette fois-ci encore, 16 nouvelles figurines vont passer une à une au grill, avec analyse et expression d'opinion. Cette deuxième série de mini figurines Lego est sortie le 2 septembre 2010 exactement, et donc sans plus tarder, on regarde la première figurine, qui est à Mariachi, la 86-84-1, très simple, ça représente exactement ce que c'est en fait. J'aime beaucoup les couleurs et les motifs, il y a du rouge, du jaune, du vert, ça fait très mexicain tout de suite, et du marron en dessous. Donc voilà, une figurine assez sympa, j'aime bien l'expression du visage aussi, avec la très grande moustache, qui définit physiquement parfaitement le Mariachi. Donc ce sera un petit 14, pour le côté très coloré et les motifs. Deuxième figurine de cette série, le Spartan Warrior, en français le guerrier Sparte, qui vient avec un casque, une cape, un bouclier, une lance. Il n'a pas l'air très commode, mais bon, en même temps, c'est un guerrier. J'avoue que celle-là me plaît déjà un petit peu moins que la première, donc je mettrai un petit 11. Rien de très sensationnel, je trouve, pour celle-ci. La troisième figurine, ce qu'on appelle en anglais le Ring Master, qu'on a nommé en français, très bêtement, le Monsieur Loyal. Je ne sais pas si ça a vraiment de sens, en français, de nommer ça comme ça. C'est en fait celui qui présente le show des animaux au cirque, tout simplement. Donc il vient avec un chapeau et un fouet. Le fouet peut être intéressant, parce que ce n'est pas une pièce évidemment très courante chez Lego. Le chapeau à contrario, c'est quelque chose de très très courant. C'est quelque chose que j'ai vu des centaines, des milliers de fois, surtout ce chapeau-là en particulier, bien noir comme ça. Il est habillé très classe, il a un sourire un peu forcé, un peu gênant, un peu malaisant, mais qui représente très bien l'emploi. Et ça va le costumé assez classe. Donc ça va, j'aime bien cette figurine. Je mettrai peut-être pas autant que Mariatti, je vais mettre 13. La prochaine figurine de la collection, c'est la sorcière. Figurine extrêmement intéressante. Elle est toute verte, la sorcière. Elle fait vraiment... Bon, on sait que les sorcières, justement j'allais dire, ce sont des créatures surnaturelles. Pas particulièrement en fait. Souvent c'est des femmes, comme vous et moi, qui font des pratiques. Qui ont des pratiques surnaturelles. Mais un personnage tout vert comme ça, pour le coup, ça fait plus monstrueux que Kuma. Et c'est peut-être une version énervée de la sorcière, ou une version sous-potion de la sorcière. Qui vit avec un chapeau, un balai et une baguette magique. Et dans le jeu vidéo, attention. Pas en figurine du coup. Et je la trouve très jolie. Je trouve que la robe, par contre, fait trop bloc. Et enlève vraiment le côté... Bon, je ne vais pas dire humain, mais... Enfin voilà, le côté personnage. J'ai l'impression qu'on a, pour le coup, un truc comme ça qui fait bloc. Et on a ça régulièrement. Ça peut arriver qu'on ait ça chez Legos. Ce que je n'aime pas particulièrement, c'est que les personnages peuvent avoir une apparence comme ça. Bon, là, en l'occurrence, pour une sorcière, ça colle. Mais ça fait plus robot ou bloc de béton. Enfin, déshumanisé. Enfin, ça enlève vraiment quelque chose qui est dommage. Mais sinon, c'est une très belle figurine quand même. Et je mettrai un bon 15, oui. Un bon 15. Prochaine figurine de cette sélection. La cinquième, c'est le vampire. Le vampire qui a une cape. Et une chauve-souris. Toute petite. Toute mignonne. Très stylée. Ça enlève un peu... Du côté effrayant, en fait. Cette mini chauve-souris qui tient dans la main. Déjà que les personnages Legos, les bonhommes Legos en général, sont de petites... Enfin... Si vous connaissez la chaîne, vous savez très bien que je suis très Playmobil aussi. Je n'ai pas forcément de préférence. Mais pour le coup, voilà. Bonhomme Legos, comparé à un plomb mobile, est déjà assez petit. En plus, il a une mini chauve-souris. Ça enlève du coup le côté effrayant du vampire. En plus, il a un peu... Là, il a l'air de sourire. Donc, encore plus. Mais ça fait... Du coup, ça fait un côté Halloween, joyeux, enfantin. Bon, quand même pas... Je n'irais pas juste à dire bienveillance. Ce n'est pas exactement le terme qu'il faudrait. Mais c'est sympa. J'aime bien aussi le côté Halloween avec Monster Mash en musique de fond. Enfin... Un truc un peu de ce style-là. Donc, j'aime beaucoup aussi comme figurine. Et je mettrais peut-être plus que la sorcière parce qu'il n'y a pas le bloc dégueulasse. Donc, 16. Ensuite, on a l'agent de circulation. Je craignais qu'on retombe dans quelque chose de très bateau. Mais ça va. J'aime beaucoup la façon dont il est équipé. L'uniforme, les lunettes et le casque. Ça fait un peu Top Gun. C'est très stylé. C'est une lettre de soleil. Donc, je viens de le dire en accessoire. Mais note, casque et contravention. Je ne vois pas en quoi contravention est un accessoire réussi. Peu importe. Peut-être qu'il faut l'avoir. Peu importe, je compris. Et donc, oui. Il a vraiment du style. Pour le coup, ce n'est pas l'agent de circulation qu'on déteste. Enfin, qu'on déteste. Mais qu'on méprise. C'est quelqu'un qui... Pour qui on ferait attention finalement sur la route. Pas juste pour lui faire plaisir. Mais voilà. En plus, il a un espèce de petit sourire en coin. Il a l'air de kiffer son job. Et il n'a pas l'air désagréable. J'aime beaucoup. C'est une bonne petite figurine. Celle-là, pour le coup, elle me plaît bien. Donc, je mettrai... Je mettrai 15. Allez, ouais. La suivante, c'est l'explorateur. Un peu âgé, l'explorateur. Peut-être à la retraite. Peut-être qu'il a économisé toute sa vie pour partir explorer. Il vient avec un chapeau et des jumelles. Un type de chapeau qu'on a déjà vu avant chez l'Ego. Plusieurs fois. Les jumelles aussi. Ce n'est pas la première fois. J'en avais déjà vu. Elle est comme ça. Et donc là, pour le coup, le costume fait vraiment très explorateur. Tout de beige vêtu avec la gourde sur lui. L'espèce de petite écharpe rouge à l'intérieur. Et une espèce de binocle. C'est comme ça qu'on appelle ça. Cette espèce de verre sur son nez gauche. Qui accentue le côté âgé du personnage. Et à la fois, voilà, baroudeur. Donc, voilà pour cette figurine. Qui est une des glaces trop extraordinaire non plus. Je mettrai 12. La prochaine figurine, c'est le secouriste. La secouriste. Une femme. Qui ne sont pas si présentes que ça. Je me souviens, dans la première série, c'était pas... On est quand même loin de la parité. Là, voilà. Elle vit avec une bouée de sauvetage. Qui a l'air stylée. Ça, pour le coup, j'ai jamais vu une lion en Lego. Et qui porte un maillot. Elle fait très alerte à Malibu. Là, tout de suite, on comprend que c'est une secouriste. Donc, figurine très simple mais très stylée. La coiffure est sympa aussi. C'est pas une coiffure qu'on voit très couramment chez Lego. Donc, voilà. Pour celle-ci, je dirais un petit... Un petit 13. Allez. Prochaine figurine, c'est le Mime. Le Mime Marceau. J'adore. Elle est excellente. Cette figurine. Elle vient avec un béret. Et avec deux autres têtes alternatives. Pour changer d'expression du visage. Alors, j'ai pas l'impression... Bon, je la connais pas. J'ai jamais eu dans mes mains. Donc, peut-être que je me trompe. Mais j'ai pas l'impression que... À cette époque-là... Quoique, quand même, 2010. C'est pas si vieux. J'avais pas l'impression qu'à cette époque-là, il faisait... Il faisait déjà... Des têtes avec double visage. Mais je dois probablement me tromper. Parce que... Pour le coup, si c'est vraiment le cas, On a six possibilités de visage avec ce Mime. Ce qui serait génial. Mais... Mais bon, ça peut induire en erreur. Voilà, si on connaît pas la figurine, De voir comme ça, deux autres têtes fournies. Mais... Mais ouais, c'est justement ce qui est super avec cette figurine. C'est qu'on a un certain nombre de possibilités d'expression faciale. Ce qui est normal pour un Mime. Et c'est vraiment une figurine très, très belle. Tout en noir et blanc, voire un peu gris. Limite. Et je l'adore. Elle est géniale. Vraiment une très belle figurine. Donc, je mettrai... 19, oui. 19 pour le Mime. C'est vraiment une figurine unique. Pour le coup, à avoir dans sa collection. Absolument. La prochaine figurine, c'est l'haltérophile. L'haltérophile qui habille en vert. Un espèce de vert pomme. Qui est pas assez dégueulasse. Moi qui suis pas fan de cette couleur là, Pour un haltérophile, ça va. Et puis la combinaison est sympa. C'est du noir aussi un peu avec. Donc, il vient avec son haltère, évidemment. Il y a une expression faciale, bon voilà, qui montre, qui force. Mais ça va, c'est une assez belle figurine. Elle est simple-être, gérée. Mais c'est belle figurine quand même. Et pour le coup, je mettrai un 13. Un 13, ouais. Nous avons maintenant la Popstar. La Popstar, c'est la Taylor Swift. Des Legos. Qui vient avec un micro, tout simplement. Et un style vestimentaire, pour le coup, qui reflète bien l'époque. Parce que ça fait très, j'allais dire, fin année 2000. Une espèce de pantalon comme ça, avec des sangles sur les côtés. Une petite ceinture, en mode, petite pierre, ceinture comme ça, en métal. On dirait des petites pierres aussi, qui brillent dessus. Un haut, pas résille, mais un peu transparent, quand même, on dirait. Et légèrement. Et il y a un gros collier, voilà, qui fait quoi ? Qui est bleu-vert, qui pète bien, qui ressort bien. La coiffure aussi, finalement, fait un peu dater. Et peut être le témoignage de l'époque. Ainsi que le maquillage, en fait. Parce que le maquillage est aussi assez... Pas exubérant, mais... Pas aussi sobre que ce qu'on verrait de nos jours. Donc, voilà pour celle-ci. C'est une figurine assez bien faite, je trouve. Qui représente bien, du coup, son intitulé et même l'époque. L'époque à laquelle elle est sortie. Ce que je trouve très cool. Après, d'aspect, d'apparence, c'est pas non plus... Extraordinaire, évolutionnaire. C'est pas ce qui va attirer mon regard en premier. Donc, on va mettre 11 pour celle-ci. On passe au skieur. Figurine très stylée. Qui vient avec un bonnet. Très cool. Des skis, évidemment. Et les bâtons. Alors, je me demande si c'est pas une nouvelle version. Enfin, une nouvelle version. C'est sorti en 2010. Je pense que, limite, maintenant, on en a une nouvelle encore. Mais, il me semble que j'avais déjà vu des versions de skis avant de Lego. Qui étaient complètement différentes de ça. Et là, pour le coup, même si c'est sorti il y a quasiment 13 ans maintenant, déjà. Ça fait bien moderne. J'aime beaucoup. Les nuances de bleu utilisées sont superbes. J'adore. C'est génial. Pour les manches et les petits motifs aussi sur le pantalon. Ça, ça fait bien moderne. Le brassard par-dessus de la veste. Ça fait un peu dégueulasse. Mais bon, en même temps, s'il est dans une compétition, c'est normal. Je pense que, limite, ça aurait pu être un petit peu mieux représenté quand même. Mais, voilà, le petit sourire, le bonnet et les lunettes de soleil bien orange, c'est génial. J'adore. Vraiment très beau. Très belle figurine, du coup. Et je mettrai bien 15, ouais. 15 pour celle-ci. Le danseur disco, maintenant, avec ses gros cheveux à l'afro, qu'il me semble qu'on avait déjà dans la première série avec un clown. Je disais que ça ressemblait à un espèce de mur Haribo. Là, c'est pareil, mais c'est la version noire. Il porte un disque, un vinyle de l'époque. C'est marqué quoi ? C'est marqué Brick Fever. Trop drôle, jeu de mots. Le reste de la panoplie est super aussi. Le gros collier en chaîne, voilà, sur la chemise ouverte, torse poilu, chemise bien violette avec un petit gilet blanc par-dessus et le pantalon blanc. Énorme. J'adore. Le fait que les lunettes aussi, l'un de ce n'est très stylé, soit sorti avec la couleur de la chemise. Génial. Super belle figurine, j'aime beaucoup. Je mettrai 16, ouais, celle-ci, ouais. Un bon 16. On passe au maître de karaté. Maître de karaté. Qui a des expressions, une expression intéressante sur le visage. Des traits intéressants aussi sur le visage. Et qui tient un trophée. Un mini-trophée. Alors, j'aurais pas forcément capté tout de suite, sans voir l'intitulé sur la fiche descriptive du personnage, que c'était un trophée. Et ça, c'est un souci. Parce qu'on est censé reconnaître le symbolisme, ce qu'est quelque chose, simplement le fait que tu as un Lego. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas évident. Alors, on imagine bien, il est habillé, c'est un sportif, il a sa tenue, son kimono. Voilà, il se fait un espèce de petit sourire. Par le contexte, on peut imaginer que voilà. Mais au premier abord, en fait, qu'on le voit comme ça, bam, on a l'image devant nous, on le voit lui, on voit qu'il tient un truc dans la main. Enfin, surtout ce truc-là, c'est-à-dire que c'est pas... C'est curieux qu'ils aient choisi... Ils aient pris la décision de choisir un bonhomme Lego, le rétrécir en minuscule et le mettre sur un trophée. Je pense que ça aurait été beaucoup plus évident qu'ils mettent une coupe classique. Comme ça, on aurait compris du tac au tac que c'était un trophée. Là, c'est pas forcément le cas. Du tout. Autrement, la tenue est sympa. Et les cheveux aussi, c'est sympa. C'est un grand mot, mais disons que c'est... J'aime bien le côté unique. C'est pas une coupe de cheveux très courante. Mais ça représente très bien le type de cheveux, voilà, très brillant, très noir et très lisse des asiatiques en général. Je sais pas si on a voulu représenter des traits asiatiques sur cette figurine, mais en tout cas, à travers les cheveux, ça le fait bien. Donc, je mettrai... C'est vraiment le trophée, le symbolisme qui m'a perturbé avec celle-ci. Après, si on se concentre sur la figurine elle-même, dans tous les cas, en général, je mettrai 13 à l'étresse. On arrive déjà à l'avant-dernière de cette figurine, qui est le Surfer. Qui a une très très belle planche de surf. J'adore, elle est magnifique. Et j'aime beaucoup le fait que la fleur sur la planche de surf fasse écho aux fleurs qu'il porte sur son short. Très joli, le short. Tronche de surfeur un peu mal rasée, cheveux blonds, voilà. La mèche, c'est vraiment le stéréotype du surfeur. Il a l'air tankier aussi, musclé. Les abdos et tout, attention. Figurine simple, mais stylée, oui. Assez stylée. Donc, je mettrai 14 pour celle-ci. C'est dommage parce que la façon dont est faite la barbe, ça le vieillit un petit peu. Alors qu'on n'imagine pas forcément un surfeur. On aurait déjà un surfeur. En version humaine, moi je vois ça, j'imagine un surfeur qui a passé sa crise de la quarantaine, qui a décidé de faire du surf jusqu'à la fin de sa vie. Alors que ce n'est pas forcément la première image qu'on s'imagine qu'on entend le mot surfeur. Là, lui, il ne fait pas surfeur de 20 ans, de 25 ans. Qui est vraiment le cliché absolu. Là, c'est vraiment, comme je vous le disais, quelqu'un passait un certain âge avec le côté mal rasé, la façon dont ça a été exécuté. Donc, je disais 14, 14. On finit avec le pharaon, qui est une très très belle figurine, qui vient avec un sceptre, ce qu'on appelle un émesse, ce qu'il porte sur la tête, qui, du coup, représente très bien ce qu'elle est, quoi. Il n'y a absolument aucun doute. C'est évident, direct, que voilà, c'est un pharaon. Avec un sceptre qui est vraiment très beau, pour le coup. Il tient dans la main. Et même les motifs et les couleurs de son costume, on aurait pu mieux représenter un pharaon que ça en Lego. Après, j'imagine bien que, oui, ils en ont fait plusieurs versions. Donc, moi qui aime les figurines qui sortent de l'ordinaire, un peu unique et tout. Pour le coup, ça, là, je l'aime bien. J'aime bien. Donc, je mettrais un petit 14. Un petit 14. L'expression faciale est un peu effrayante comme ça, et un peu dominante. Et ça aussi, c'est une des subtilités qui est géniale sur cette figurine. Et sur de nombreuses figurines, c'est qu'ils réussissent sur simplement les traits du visage à représenter, voilà, la prestance du personnage. Et ça, c'est super. Donc, 14 pour le pharaon. Et c'est comme ça qu'on termine cette deuxième série de mini-figurines. C'est sorti, donc, en septembre 2010. Sur cette série de 16 figurines. Et donc, moi qui ai devant moi la liste complète, là, de tous. Qu'est-ce que j'avais préféré ? Si on doit refaire un point rapide. Donc, le mariage, j'avais bien aimé. Mais c'était surtout celle-là avec qui j'aimais 15, 16. Évidemment, 19, donc le mime. Absolument le mime figurine préféré. Même de loin, presque, j'ai envie de dire. Et même de l'ensemble des deux premières séries qu'on a vues jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi ? Le danseur disco, qui a une assez bonne note. Le skieur n'était pas trop mal. L'agent de circulation aussi, j'avais beaucoup aimé. Le vampire et la sorcière. Monsieur Loyal n'était pas trop mal non plus. Donc ça va, ça fait une bonne petite partie de la collection qui est pas trop mal. Qui vaut le coup d'œil. Mais encore une fois, voilà. De loin, le mime. Pour le coup, véritable lauréat. De cette deuxième collection. Merci d'avoir suivi cet épisode de Lego by Fredo. Deuxième épisode de Lego by Fredo. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à vous abonner. Une petite surprise sera remportée. Pour l'un des dix premiers d'entre vous. Qui lâchera un commentaire. Il y aura un tirage de sort. Et une petite figurine de votre choix. C'est vous qui, bien évidemment, va être sélectionné. Vous sera envoyé. Voilà. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Pour un troisième épisode. Des mini figurines Lego. A très bientôt. Bye bye. Bye bye.